Ça roule, ça roule, ça roule. Et on est en direct avec Michel. Bon, je vous disais ce matin que moi je prépare des différents tournages pour la détox. Puis j'ai donné un beau mandat à Michel depuis quelques mois là, de faire des beaux, des belles recettes blue zone. Puis c'est, à chaque fois là, c'est, c'est, tu sais comme notre party de Noël, c'était bon, il y avait combien de services? 18. 18 services, tout type végétal, sans gluten, avec aussi des ingrédients, blue zone, on va chercher des légumes neufs, ça. On a préparé un beau guide, tu le sais pas là, mais un beau livre de recettes avec toutes ces recettes-là que l'on va republier. Je vous remercie. Je vous remercie quand même, on avait, on a parlé que ça prenait un temps. On a des dizaines et des dizaines, ça va vous aider en janvier. Ici on a notre belle salade, donc on est en direct de la cuisine de Saint-Bruno. Ça c'est notre vrac salade que j'adore mettre au milieu de la table à Noël. Ah oui? Au jour de l'an, le midi, quand je reçois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, j'en prends deux, je mets ça dans deux gros vols de service là. C'est beau, c'est coloré, c'est facile, ça en prend trois minutes. Puis, moi je dois aller faire d'autres tournages, mais je voulais que Michel vous présente ce qu'on va mettre aussi sur le site prochainement, ses recettes. Les chips là, que tu fais sont incroyables, les tentaments. Je vais dire, je vais dire, encore, des chips, mais ça, d'une fois à l'autre, c'est jamais la même chose. Là, c'est vraiment le maïs, la mexicaine, les autres, c'est pas ça. Les autres, il y en avait au pois chiche, il y en a que tu ne referas plus jamais. Au chou-fleur. Au chou-fleur, mais je pense que j'ai pris tout le sac. Les meilleurs des chou-fleurs. C'est un excellent. Puis, les recettes sont là. Si vous avez du temps, puis que vous avez envie de passer un moment zen, par des tortillas. Oui, c'est long, mais c'est bon. C'est tellement excellent. Il y a plusieurs étapes à passer avant d'arriver à ça. C'est pas, tu fais comme une... Bien, je vais vous laisser. Béatrice est en train de filmer. Explique comment est-ce que c'est facile, combien de temps ça peut prendre faire des vêtures. C'est parce que c'est toujours le fun d'avoir soit des craquelins, t'en as aussi, tu sais, que tu fais de façon artisanale, que vous avez dans différentes maisons. Je vais aller en chercher un peu, pour que tu puisses les montrer dans ton contenant. Puis, tu pourras présenter les belles sauces, puis les rouleaux. Je vous laisse avec Michel, mais je vais chercher les craquelins pour que tu t'expliques un peu, parce que les recettes sont là, puis si... Je trouve ça le fun d'avoir ça à portée de main quand on a une fringale, d'avoir quelque chose de santé, mais tu sais, qui fait croustillant, qui fait ce qu'on... Je leur proposerai aussi une façon de faire, il y a une longue partie de la préparation là-dedans, mais il y a une partie où on peut congeler. Une fois que la congélation, c'est quand on fait un mois d'avance, quand les gens, on savent que la visite s'en vient, là, déjà, ça, une journée d'avance, c'est la partie là-dedans courte. Ok, parfait. C'est la longue partie, c'est la préparation. Je vais chercher... Donc, tu peux présenter, je vais quand même aller chercher les craquelins. Re-bonjour. Bien, c'est ça, tortillant de maïs, ce coup-là, un peu vraiment allumé à la mexicaine, au chipotle, que j'ai, en fait, j'en ai mis des épices au piment, là-dedans. Puis, moi, je présenterais ça plus avec un petit déplo, en fait, qui est quand même classique, arachide, soya, beurre d'arachide, en fait, de l'huile de sésame, un peu d'eau pour arriver à une justesse juste de... On le fait bouillir tranquillement jusqu'à temps qu'on arrive à que ça ne soit pas trop pâteux, t'sais, plus clair, bien entendu, qu'un bord d'arachide, mais moins que de l'eau. Il faut juste que ça soit quand on mette le dip dedans, que ça soit... Ça a l'air délicieux. Que la densité soit bonne, t'sais. Puis, on va continuer avec les sauces, ici. C'est un peu à la... genre Tostitos, les sauces qu'on connaît, là, de base commerciale, là. Et ça, aussi, c'est comme le côté fromage, mais fait avec des noix de macadam, de la levure alimentaire, de la pâte de piment épicé. Puis, on prend ça dans le broyeur une dizaine de minutes pour que ça soit essoyé. Ces deux-là, je les ajusterais avec les croustilles. Plus, on a le choix, on peut faire ça avec les trois. Tout est compatible. Ici, bien, on a notre... J'ai fait des rouleaux de salade, mais c'est plus complexe de confection, parce que la salade a tout le temps tendance soit à craquer ou à pas rouler, en fait, à de revenir comme un livre. Fait qu'en fait, il faut les serrer avec de la ciboulette blanchie. On les blanchit une minute d'allée au bouillant, salée, si vous voulez. Puis, on s'en sert comme cordage. À l'intérieur, j'ai essayé de faire des choses qu'on a déjà toutes dans les maisons pour ne pas avoir acheté des choses différentes. Autres qu'on utiliserait moins par la suite, on a des carottes en julienne, on a des poivrons rouges en julienne, on a des concombres, on a des cornichons, c'est la seule chose, mais des cornichons sucrés. Ça va être bon avec la sauce, justement, d'arachide. Puis, j'ai fait des... j'ai pris du toffee ferme, égouté, je l'ai coupé en petites lanières, je l'ai fait pratiquement frais dans notre sauce à pâte d'ail, qui est sucrée, fait que la caramélisation se fait bien. Puis, quand c'est pratiquement noirci égale, il n'y a pas trop brun, il faut vraiment du goût. Je l'ai mis chaude, mais ça m'a aidé justement que la salade prenne forme. Sinon, froid, la salade, elle a dû regérer. C'est pas comme du chou, chou, c'est facile, on fait des volades de chou. Là, c'est plus tendre, c'était ça l'idée, d'arriver avec ça. Puis, les craquelins, c'est pas ce que vous avez déjà goûté. C'est, en fait, c'est d'arriver à faire des petits, je recommence avec des petits pains, j'ai fait comme une pâte à pain, dans les mini-moules, dans lesquelles je les laisse congeler. La pâte, c'est drôle, c'est-à-dire, en 24 heures, elle ne gèle pas, même un frigidaire à moins 30, ça prend moins de 3 jours. Une fois que la congélation est faite, je les sors, je les fais monter de température à moins 1 degré, à moins 1 degré, je les coupe avec un trancheur, puis je les mets au four, recuit. Ça, c'est tout le temps de l'étinceur puis de la première cuisson, mais en 18-19 minutes. Ensuite, on les laisse sécher pendant plusieurs heures que toute l'évaporation intérieure se fasse, qu'ils deviennent craquants de là, de là au monde. Puis, ça pourrait être même bon avec ces sauces-là, aussi. Ça a l'air délicieux. En fait, c'est le serveur de fond romarin. Son épice majeure, là, c'est romarin. Là-dedans, il y a des graines de citrouille, il y a des graines de tournesol, puis farine, des canneverges, puis un peu de soupe de coco, c'est-à-dire. Ça ressemble à ça. C'est bon.